Le bin qui a finalement, en contrôle de la rondelle, remis au point d'appui vers Kabay. Kabay qui remet en coin de territoire vers Sakharis, un peu imprécis, mais Sakharis va récupérer. Là, il y a une mise en échec par derrière de Petit qui sera chassé. C'est Kabanov, derrière le filet, qui remet vers Kabay, mais dès que le joueur de l'Océanique touche à la rondelle. Oh non, et finalement, on continue le jeu, on aurait dû siffler l'arrêt de jeu. Bon, il faut dire que le joueur de l'Océanique n'a jamais eu possession du disque complètement. Et Peter Sakharis, qui en a eu assez sur la séquence, a fait une passe volontaire à la voix de l'Océanique pour s'assurer que l'officiel allait stopper les hostilités. J'ai rarement vu ça, mais c'est récupéré par l'Océanique. O'Brien qui tente une remise au centre. Là, on joue du ping-pong au centre de la patinoire. Boutette, remise vers le bois, fait des vieilles disques en territoire en décasse. O'Brien et Gagnon en course pour la rondelle. Gagnon vient mettre en échec O'Brien. On est libre et c'est Gagnon qui va s'en empêcher. La remise à Sakharis qui va le mettre en échec solidement. Et Gagnon va recevoir, plutôt Pelletier va recevoir la visite de Gagnon. Oh, et quelle droite, là, de Gagnon sur Pelletier. C'était une mise en échec légale, à mon avis, de Pelletier sur Sakharis. Sakharis qui avait la tête entre les patins et Pelletier qui l'a frappé de plein.